Le vieil incendie Le vieil incendie, c'est l'histoire de deux sœurs, Agathe et Vera. Agathe, elle est scénariste et elle vit à New York depuis 15 ans. Elle est rappelée en Dordogne par sa petite sœur Vera pour vider leur maison d'enfance, qu'elle n'a pas revue depuis des années, depuis la mort de leur père. Vera, elle est aphasique, qu'elle ne parle pas depuis qu'elle a 6 ans. Les deux sœurs m'ont été fusionnelles dans l'enfance, quand Agathe a parlé pour sa petite sœur, pour le meilleur comme pour le pire. Et comme le silence petit à petit les a séparés, j'explore ce qui se passe entre ces deux filles pendant 9 jours, dans cette maison qui est très évidemment chargée de leur enfance. Je crois que pour moi, l'exploration de ce lien sororal, il était important parce que je me suis rendu compte qu'après trois romans dont mes narratrices étaient filles uniques, j'avais besoin d'explorer ce lien spécifique, aussi parce que j'ai trois petites sœurs et je crois que j'ai réalisé que si je n'avais pas du tout parlé de ça jusqu'à maintenant, c'est parce que ce lien, ces rapports-là me semblaient si complexes que je ne pouvais pas le faire si ça ne devenait pas un sujet central. Paradoxalement, ce qui est apparu dans cette question centrale de la communication entre deux sœurs, c'est un personnage qui ne parle pas. Donc pour moi, en tant qu'auteur, un grand enjeu, c'était d'explorer toutes les manières de faire parler une personne qui n'a pas de mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !